Beaucoup de questions sont apparues chez beaucoup de nos concitoyens avec le début de l'été et le port du masque, comme soi-disant l'apparition de gènes respiratoires ou d'étouffements lors du port du masque. Tout d'abord, et pour être bref, le port du masque ne provoque ni étouffement ni gènes respiratoires chez une personne en bonne santé. Je vous rappelle que ces masques chirurgicaux ont été portés par le personnel de santé pendant de longues heures sans incident et ce pendant plusieurs années. Par ailleurs, on y reviendra plus tard, il faudra préciser que la sueur, l'éternuement et ou la toux peuvent humidifier le masque, ce qui obstrue la circulation de l'air et pourra provoquer, dans ce cas, une gêne de la respiration. En ce qui concerne les personnes fragilisées, certaines maladies peuvent provoquer une gêne respiratoire lors du port du masque. Ce sont surtout les maladies dont le patient a un besoin continu en oxygène. Et là, je parle d'oxygène délivré par un appareil. Comme chez les insuffusions respiratoires chroniques, certaines maladies respiratoires très avancées, voire cardiaques terminales. Attention, même si certaines maladies compliquent le port du masque, certaines sociétés savantes, notamment américaines, recommandent le port de ce dernier. En effet, on estime que le corps, lorsqu'il sent un besoin d'oxygène, il réagit, notamment pour une augmentation de la fréquence de la respiration. Et dans ce cas, on recommande la levée du masque, juste pour quelques minutes, afin de reprendre une respiration normale, puis le remettre. En tout cas, le port ou non du masque dans ces maladies ne va être discuté avec le médecin très bon. Non, c'est faux. Et je vous explique. Premièrement, cette information a été relatée par un journal espagnol, reprise par un journal africain en anglais. Et ce, sans base scientifique. Deuxièmement, le dioxyde de carbone, ou CO2, est expiré avec d'autres gaz, notamment l'oxygène, lors de la respiration. Cela dit, la molécule du CO2 est une très petite molécule, en tout cas, beaucoup plus petite que le coronavirus, qui de plus est inclue dans les gouttelettes du postillon. Je parle là du corona. Pour donner un ordre de grandeur, c'est comme comparer un grain de sable à une montagne. En effet, le virus est constitué de plusieurs molécules. De ce fait, le CO2, ou n'importe quel gaz, diffuse sans problème à travers le masque. Il n'est pas bloqué dans le masque. Bien entendu, le masque ne doit pas être humide. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on recommande le changer toutes les 4 heures. L'OMS ne recommande pas le port du masque lors de l'activité physique, puisque le masque devient humide par la sueur et bloque ainsi les échanges gazeux. Dans ce cas, l'activité physique en plein air est encouragée. On garde donc une distance de 2 mètres avec les personnes, mais en voyant à l'application stricte des gestes barrières habituels, notamment une lavage fréquente des bains par savon, une solution hydroalcoolique. Éterniez le toussé dans le coude et ne pas se toucher le visage, la bouche, le nez ou les yeux sans se laver les mains. Premièrement, lavez-vous correctement les mains par l'eau et savon pendant 30 secondes minimum. Une solution hydroalcoolique, et ce, avant d'enfiler le masque et après l'avoir retiré. Deuxièmement, appliquez le masque de façon à recouvrir le nez et la bouche, et qu'aucun espace existe entre le visage et le masque. Mal ajusté, il ne perd son utilité. Ne touchez plus le masque, qu'il gratte, donne chaud, génère de la buée sur les lunettes. On le laisse en place jusqu'au moment de l'auté. Changez le masque s'il est limite, notamment après avoir éternué le toussé. Et portez-le 4 heures maximum, car l'humidité créée par l'expiration peut altérer l'efficacité de la filtration du masque et réduire sa respirabilité. Retirez le masque sans toucher le tissu, puis isolez-le dans un sac en plastique jusqu'à passage en machine. On recommande un lavage à 60 degrés minimum pour au moins 30 minutes. L'adoucissant et la laissier deux en un sont à proscrire, car il pourrait obstruer les mailles du tissu. Enfin, séchez le masque à l'air libre ou au sèche-linge. Merci. 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 Merci.